Yo la team c'est Valve ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer toute ma collection de maillots normalement j'en ai pas oublié c'est ce que vous voyez ici là qui dépasse un peu donc voilà je vais vous montrer tous les maillots que j'ai il n'y a pas que des maillots il y a d'autres c'est les affaires qui tournent autour de la NBA ou du basket mais voilà globalement on est dans des maillots donc on est parti tout de suite ok alors tout de suite on commence par le maillot des Harlem Globetrotters que je suis allé voir plusieurs fois voilà c'est celui qui est dans le décor normalement et là du coup il est là je sais pas si vous le voyez mais il est dédicacé par toute l'équipe et même par plusieurs équipes parce que je les ai vus deux fois et du coup il y a eu la première équipe et la deuxième mais il n'y a pas le total de toutes les équipes enfin bref voilà le maillot de cheese qui vient de là bas donc on commence par le petit maillot Cleveland Lebron James voilà c'est l'un des premiers maillots que j'ai eu aujourd'hui il va bien au niveau taille avant il était un peu grand donc voilà il va il va ressortir bientôt là encore un maillot de Lebron cette fois c'est le maillot Kaze que j'aime beaucoup c'est l'un des plus beaux voilà seul problème c'est que une fois il est mal passé à la machine du coup il est un peu abîmé mais bon c'est pas grave un pull des Kaze bon je vais aller un peu un pull des Kaze qui est pas mal aussi il est vachement confortable il tient très chaud c'est pas mal acheté sur NBA store comme beaucoup des maillots sauf ces maillots là vous l'avez déjà vu le maillot de Lebron James au Lakers le maillot blanc que je trouve très beau très très stylé le petit wish pas fan de wish mais bon voilà c'est leur sponsor on fait avec acheter à la boutique officielle du du staple center l'arène des Lakers donc voilà ça rajoute un petit peu de valeur celui-là 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 il est très stylé c'est le maillot all-star de Lebron de l'année dernière voilà lui aussi acheté direct à la boutique officielle voilà les petites étoiles sur le côté le petit col le petit jumpman voilà il est beau la coupe est vachement bien ensuite ce n'est pas un maillot mais je le kiffe aussi c'est un t-shirt Lakers voilà acheté sur Hollywood Boulevard vachement vachement beau vachement agréable en plus je sais pas si vous voyez mais c'est un peu comme les maillots à l'ancienne avec les petits trous donc voilà c'est pas mal l'été l'hiver c'est un peu frisqué mais bon voilà pour les Lakers il faut bien encore Lakers le pull derrière le logo voilà c'est c'est ce qu'il faut toujours l'hiver vu que l'hiver je peux pas forcément mettre les maillots il faut mettre les pulls toujours supporter les Lakers en toutes circonstances ici la veste Lakers voilà la veste isolante c'est celle qui est vachement utile pour s'échauffer et tout ça pour rester chaud aussi et du coup même quand il fait froid elle coupe pas mal du vent elle garde la chaleur avec le petit truc là là voilà voilà vachement agréable et vachement stylé mon joueur préféré faut en parler parce que c'est une légende je vais vous laisser deviner kobe le petit maillot de kobe c'est l'un de mes premiers maillots aujourd'hui il me va plus parce qu'il est un peu trop petit du coup c'est pour ça qu'il est dans le cadre et puis c'est kobe donc voilà c'est l'un de mes maillots préférés c'est kobe en parlant des maillots préférés là c'est le maillot préféré est-ce que vous avez deviné un maillot vert il n'y a pas beaucoup d'équipes vertes et vu que je suis fan des Lakers ça sera pas Boston maillot des Sonics Sean Kemp énorme joueur, énorme dunker je vous ferai une vidéo où je vous raconte un peu son histoire parce que c'est ce qu'il faut et puis voilà maillot vachement stylé hardwood classique c'est les coupes à l'ancienne avec comme je disais les maillots avec les trous là donc voilà ça c'est c'est pas mal aussi ah là je suis un peu triste parce que vous verrez dans 10 secondes c'est un maillot Air Jordan voilà qui est vachement stylé mais le seul problème c'est voilà, là on le voit bien ici les écritures se décollent et voilà parce que quand tu tombes au sol ça les arrache un peu et du coup après la machine et voilà ça se colle et ça fait un truc dégueulasse mais sinon pareil alors derrière ça fait pareil des trucs à trous là la matière là ça colle un peu alors que devant c'est vachement lisse c'est un tissu normal voilà le premier maillot le seul et unique Tony Parker genre parti à la retraite ça me fait de la peine j'ai acheté son livre je l'ai trouvé à la FNAC la semaine dernière du coup je l'ai acheté et voilà donc je suis en train de le lire j'ai pas trop le temps en ce moment parce que il y a les exams mais voilà j'ai lu une petite heure, une petite heure et demie j'ai lu 100 pages je suis en train de le dévorer donc voilà j'essaierai de vous faire un petit résumé surtout que à Noël il y a un petit livre sur Coby qui arrive et un livre un peu même gabarit sur Lebron donc voilà j'aime pas lire mais là on fait des exceptions donc le maillot de Tony Parker voilà c'est le maillot classique d'il y a 4-5 ans avec Parker un gars très intelligent je vous ferai un résumé du livre et pour l'instant le peu de trucs que j'ai vu c'était un gars très intelligent et très mature beaucoup plus tôt que la moyenne un maillot bleu Golden State Warriors voilà le maillot de Stephen Curry alors j'aime pas énormément les Warriors mais Stephen Curry est un joueur que j'adore tout le monde le critique et tout ça moi je trouve que c'est un joueur exceptionnel on a beau dire ce qu'on veut c'est... il marque l'histoire ça sera l'un des meilleurs de l'histoire à la fin de sa carrière et voilà donc c'est un joueur que j'aime beaucoup très triste qu'il soit blessé fracture du poignet parce que... je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer des blessures c'est le t-shirt NBA t-shirt classique voilà avec le pull NBA avec la capuche et tout ça voilà, pull classique NBA c'est plus là j'aimerais remercier la chaîne YouTube et aussi le compte Instagram le crossover parce que j'ai gagné ce t-shirt et ce pull l'année dernière le jour de Noël tirage au sort sur Instagram j'ai participé au concours en taguant des amis et je reçois une notification comme quoi ils m'ont mentionné dans leur story pour dire que j'avais gagné ce t-shirt et ce pull là et voilà et je les ai reçus quelques jours, semaines plus tard et voilà donc j'aimerais les remercier ils font du très 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 bon travail allez voir leur chaîne si vous ne connaissez pas ils font des... ils font des résumés de un moment de l'histoire comme un tir, un contre, une action ils expliquent chaque poste ils expliquent certains mouvements du cross l'isolation enfin bref, allez voir leurs vidéos elles sont très très bien si vous ne connaissez pas le basket vous allez comprendre le basket et comprendre certains joueurs grâce à leurs vidéos et si vous connaissez, vous allez adorer parce que du coup vous comprendrez peut-être un peu mieux ce que vous vivez ou ce que vous voyez et voilà, donc allez voir leur chaîne les affaires du camp de Oupsidia donc là c'est le maillot d'entraînement qui est vachement beau, vachement stylé et qui en plus est réversible donc voilà je ne sais pas si vous voyez les motifs là ça fait un peu camouflage donc voilà, c'est plutôt stylé avec mon t-shirt préféré voilà voilà je le trouve vachement beau en plus ça vient de décathlon ça coûte 10 euros et ils sont exceptionnels le tissu est archi léger quand vous transpirez ça pue pas voilà ça tient chaud t'es bien t'es au frais mais en même temps t'es au chaud si tu veux avoir chaud t'as chaud si tu veux avoir froid t'as froid et il sèche extrêmement rapidement vous faites une grosse séance vous êtes trempé de sueur c'est un peu dégueulasse mais bon c'est comme ça voilà 20 minutes après le t-shirt est sec vous le mettez à la machine vous n'avez pas de sèche linge il sèche en un quart d'heure vous partez en vacances vous n'avez pas de machine ni rien vous le prenez ou vous le lavez à la main il sèche archi vite c'est pareil pour celui-là shoot from downtown j'ai le même en rouge mais que je n'ai pas là tout de suite qui est pas mal aussi bon là du coup ça rend pas hyper top mais en vrai il est pas mal en plus on a l'air baraque dedans donc c'est marrant tu débarques au playground avec ça c'est fini pour aujourd'hui vous avez vu ma collection de maillots c'est pas mal on a quand même une belle quantité c'est des maillots que j'aime tous et voilà donc c'est fini je vais peut-être vous faire une vidéo plus tard où je vous montre ma collection de livres de basket parce que j'aime pas lire mais le basket j'ai quand même énormément de livres donc voilà donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus et voilà c'est tout salut l'équipe c'est fini ciao